C'est ma première course de la saison Ça va être sur 10 km Qu'est-ce que c'est dur ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça va être ma première course de la saison Ça va être sur 10 km Dans une ville juste à côté de chez moi Qui s'appelle Bolbec Qui est plus connue pour son semi-marathon Mais aujourd'hui on sera sur 10 km comme je l'ai dit Normalement il y aura des très bons concurrents La course risque d'être vraiment intéressante La vidéo aussi normalement Et du coup mettez-vous à aller Bon visionnage à vous les refs Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné Bon là on s'est trouvé un petit endroit au calme Pour se reposer loin du bruit dehors J'ai une question Cite-moi Quel est l'objectif de chrono pour aujourd'hui ? Il n'y a pas réellement je pense à un objectif de chrono Même si il y a toujours ce petit objectif que j'ai dans la tête De faire moins de 30 sur de kilomètres Mais si aujourd'hui sur ce parcours là je fais moins de 30 minutes C'est que je suis vraiment 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 fort Et que je pourrais faire beaucoup mieux sur un parcours normal Parce que là t'as un 5 km On faut plein montant Même vraiment bien on faut plein montant Et après t'as un 5 km on faut plein descendant Donc ça fausse pas mal les chronos Mais comme je l'ai dit Moi je suis là juste pour chercher des sensations Voir l'adversité J'espère qu'il y aura des bons athlètes Qui vont me mettre dans mes derniers entranchements Si je suis bien Si je suis pas bien Il suffit d'avoir un athlète pas si mauvais Et il peut me mettre dans mes derniers entranchements Mais si je suis bien C'est ce que je pense Je pense que je suis bien Et j'espère avoir de l'adversité Qui va me mettre vraiment Qui va faire que je vais me la donner Et qui va rendre cette course belle Pourquoi tu as choisi Volbeck Si comme tu le dis Le parcours n'est pas terrible Qu'il y a un faux plat montant Puis un faux plat décembre Ouais pas mal Donc bien joué de journaliste C'est une question vraiment pertinente C'est parce que c'est près de chez moi C'est vraiment une heure même pas De chez moi à Rouen Et aussi bas la date surtout En fait je savais que j'allais faire Dans un mois à Font-Romeu Il me fallait une course dans les 2-3 jours Et ça va être une course un peu pour savoir Comment je réagis à l'altitude surtout Vraiment ça c'est le premier point Que j'avais envie de tester dans cette course là Genre si je fais un stage juste avant une course Est-ce que je vais être trop fort tu vois Parce qu'il y a des athlètes où c'est comme ça Et c'est celle qui correspondait le plus Après il y avait aussi un 10 km à Prague Là ça courait vraiment vite aussi Mais ça allait être compliqué niveau voyage Parce que déjà je descendais de Font-Romeu Et il fallait que je reprenne un voyage jusqu'à Prague Et partir de Font-Romeu directement à Prague Je ne me voyais pas le faire Et du coup c'est parti sur ceci Et en plus je connais du bon monde ici C'est près de chez moi J'aime bien l'ambiance J'aime bien les gens Donc on fait aussi ça pour ça C'est pas que des chronos Et il y aura plein d'autres courses Où je pourrais faire des chronos Genre je sais que c'est pas maintenant Ce début de saison que je ferai mon meilleur chrono J'ai déjà des courses prévues dans quelques semaines Et où là le parcours sera beaucoup plus plat Et où on visera un vrai gros chrono Bon, on va aller mettre le petit dossard Sur le beau départ de rhumain Aujourd'hui aussi il y aura Benoît Qui sera sur le semi-marathon Mais lui il a un objectif très précis sur le semi-marathon Peux-tu nous expliquer ? En gros l'idée c'est de passer premier aux 1800 mètres Pour essayer d'avoir les 100 euros de prime Mais ça me parait un peu hasardeux Parce qu'en fait il y a une prime au passage du 1800 mètres Le plus rapide au 1800 mètres sur le semi Il gagne 100 euros Et le dernier 200 mètres le plus rapide aussi 200 mètres aussi le plus rapide Donc il va faire le premier 1800 mètres à fond Après il va ralentir Ah oui il faut qu'il finisse Il faut qu'il finisse le semi Du coup il va faire 1800 à fond Et après il ralentit Après j'ai quand même J'ai 19 kilomètres de récup Ouais il est dans le groupe de tête Ouais là on va voir si Benoît il va gagner la prime de 100 euros Là ils arrivent Voyons voir Oh ! C'est pas Benoît Allez 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 ! Allez ! Allez Benoît ! Allez Benoît il y a la prime là ! Allez Du coup bon chauffement Merci ouais ça monte vraiment bien le début ouais tout ce que j'ai vu genre vraiment moi j'ai même pas fait le premier kilomètre premier kilomètre c'est là où ça monte le plus le deux et trois mais après la descente est chouette porté chance il ya un an plus d'un an sur ce type peut-être qu'aujourd'hui ça va me porter chance c'est avec les lunettes que tu as battu ton corps mais c'est le même modèle sous l'arche de la ligue de normandie n'a fait 10 on y est presque on est à trois minutes du départ on va vous inviter à vous placer sous cette marche et de départ chers amis rapprochez-vous et c'est à ces 150 coureuses et coureurs c'est lancé sur ce dit bon petit second 1 2 1 1 2 2 2 1 1 Allez, 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 allez ! Qu'est-ce que c'est dur ! Merci mon chef ! Bon, t'as ramené du monde, vraiment, c'était pas facile ! Merci à toi, c'est maïtan ! Bon, franchement, la date, elle collait bien ! Merci à toi ! Très gentil, l'organisateur ! Je finis combien ? Deuxième ! Ah non, ça je sais ! 31-18 ! Je sais ! 31-18 ! Bon, moins bien que l'année dernière, mais c'était chaud, vraiment ! J'ai joué ! Ah, j'ai joué ! Ah, j'ai joué ! Ah, il m'a tué ! Il m'a tué dans la coude ! Dans le cross et tout ! Franchement, il était fort ! Il était beaucoup plus fort que moi ! J'ai fait de mon mieux ! Les sensations, elles sont vues ! Vraiment ! Franchement, je vous mettrais après les chronos, comment ça s'est passé et tout, kilomètre par kilomètre ! Mais c'était dur ! C'était dur ! Mais je me suis trop amusé ! Enfin, j'ai trop souffert ! Je me suis pas amusé ! C'était de la souffrance ! Bon, vas-y, on se revoit tout à l'heure ! Parce que là, j'ai déjà kiffé un peu ! Et je vois les autres ! Merci Alice ! Tu pleures ? Non ! Je pleure de tristesse ! Tu pleures, ouais ! Ah là là ! C'était dur ! Putain, mais je vais jamais le gagner, ce 10 km ! Un peu dénivelé, quoi ! Oh, elle a dit si ! Mais là, j'ai pas voulu me faire avoir ! Du coup, tu vois, j'arrive sur lui au troisième kilomètre ! Et en fait, je reste derrière lui, il commence à me dire « prends ! » Je dis « non, 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 je prends pas ! » Il me dit « bon, bah, on va rester comme ça ! » On passe des kilomètres en 3-15 et tout ! Moi, je dis « non, je vais pas me faire avoir comme l'année dernière ! » Je reste ! Et en fait, on arrive à la partie trosse un peu, horrible ! Vraiment, ils nous sont passés dans un chemin et tout ! Et en fait, là-bas, moi, avec ma cheville, j'ai pas des bons appuis ! J'ai pas encore repris ma cheville ! Du coup, là, il met une attaque ! Bon, peut-être même avec ma cheville normale, il m'aurait tué ! Il était beaucoup plus fort ! Mais, il m'a mis une attaque là-bas, il m'a éteint ! Après, le retour, il était terrible ! Genre, vraiment, mais... Et j'avais trop peur que les gens reviennent derrière moi ! Mais, en fait, j'avais, je sais pas, j'avais 200 mètres d'avance ! Je crois ! Et moi, j'étais tellement dans le mal ! Je me disais « putain, si je me retourne ! » Et le mec, il voit que je me retourne, il va dire « waouh, il est mort ! » « Vas-y, je reviens ! » Il me dit « je vais pas regarder ! » « Je vais pas regarder ! » « Non, c'est pas un chrono ! » « Putain, non, non, il est monstrueux ! » « Il fait 2h08 ! » « 2h08 ! » « Marathon, ouais ! » « Ah oui, 2h08 au marathon ! » « À la même place que l'année dernière, il me semble, il a réalisé un chrono de 31 minutes 18 ! » « Mustapha Savi ! » « Et les amis » « Nous allons ensuite enchaîner avec la cérémonie protocolaire par Category 1 » « Bravo ! » « Bon les amis, là on va rentrer à la maison, comme vous avez pu voir le podium, c'était trop sympa Je me suis trop amusé pendant cette course-là, c'est toujours un plaisir de venir à Bolbec. Maintenant, il faut que je travaille, comme on s'est vu avec mon entraîneur et tout. Il est content de ma course parce que je me suis bien battu, il y avait des bons adversaires et j'ai réussi à faire deuxième, c'est toujours cool de faire un podium dans un 10 km relevé. Franchement, il était relevé et on va repartir à l'entraînement pour faire des grosses courses qui arrivent. Dans trois semaines, un très bon 10 km et on va faire les séances qu'il faut pour être prêt. Vous allez voir, le chrono va descendre tout seul. Vas-y, c'est la fin de cette vidéo-là, j'espère que vous l'avez appréciée. Prenez bien soin de vous les amis, c'était Mousse pour Mousse Life.